David demande à Salomon de demeurer un homme sensible, raisonné, raisonnable. La mancette doit choquer, elle doit même pousser à la tristesse et aux larmes des attitudes et des états nécessaires pour permettre à l'organisme humain de se reconstituer, d'accepter la douleur et la séparation et de se remettre en marche. Mais la mort, pour le chrétien, devrait également être perçue et acceptée avec une philosophie de grandeur, comme étant un fait normal, quelque chose qui doit arriver, qu'elle soit la mort du plus jeune enfant ou d'une octogène comme notre mère, Maman Émilienne. La mort depuis le jardin des Deux est une évidence et ceux qui vivent sur la terre des humains devraient se préparer et même se parer, soit à l'affronter ou à affronter celle de ceux qui leur sont chers. C'est pourquoi chaque jour, lorsqu'on se réveille et qu'on voit à côté de soi, son épouse, ses enfants, ses amis, on devrait exprimer une joie, une joie incommensurable, car lorsqu'on se couche, rien ne nous garantit qu'on peut se lever le matin. Lorsqu'on sort de la maison le matin et qu'on revient le soir, on doit être à même d'embrasser ses enfants, son épouse, car chaque minute de la vie que nous avons est une victoire. Depuis le jardin des Deux, la vie est devenue une denrée précieuse et rare. La vie est devenue en réalité comme la pluie pendant la saison sèche. Lorsqu'on vit, on doit savoir que c'est une grâce et c'est la grâce de Dieu qui nous donne de vivre. Ceux qui vivent ainsi, vivent la douleur de la séparation d'avec leurs frères et leurs soeurs, mais la vivent différemment de ceux qui croquent la vie et oublient qu'un jour, ils devraient la quitter. Salomon, donc, est invité par son père à être vigilant, car l'effacement d'un baobah crée toujours un vide, un vide qu'il peut combler, et dont très souvent même les forces négatives s'efforcent à combler et parfois de la mauvaise manière. Le second texte, celui de l'évangile de Jean, a ouvert un pan de la vie de Jésus avec ses disciples. Justement, Jésus va vers la fin de sa mission dans le monde et il s'apprête à quitter ses disciples. Il a attendu que Judas ait quitté la place, que Judas démasqué ait quitté la salle pour donner aux autres disciples, à ceux qui sont restés avec lui, aux fidèles des fidèles, le conseil précieux qu'il doit regarder, pour pouvoir maintenir, non seulement le vivier ou l'héritage qu'il le reçoive de lui, mais aussi pour pouvoir la crucifier. Il est donc question pour Jésus de donner à ses disciples le secret pour rendre prolifique l'œuvre à laquelle ils sont désormais appelés. Je lui sais que sa mort prochaine va créer non seulement un vide, puis handicapera ses disciples. Il sait que sa présence à elle tout seul pesait presque l'alpha et l'oméga et que son absence désormais expose ses disciples à plusieurs choses. C'est pourquoi il leur prescrit une chose importante, il leur prescrit l'amour. Bien-aimé peuple de Dieu, Jésus met l'amour comme étant en réalité la condition où toute œuvre humaine fut-elle une œuvre pour le Seigneur, pour la féerité de toute œuvre humaine. L'amour est sans cesse rappelé aux hommes comme étant cette condition. Mais très souvent, on se demande pourquoi il faut y revenir, il faut mâterer et surtout revenir à tout moment sur le mot amour. En réalité, c'est parce que notre monde est fondé sur la base de l'amour. C'est l'amour qui a créé le monde. C'est à cause de l'amour que Dieu a eu pour les hommes qu'il les a hissés au-dessus des autres créatures, même les bêtes les plus féroces. L'amour pour Dieu est fondamental car non seulement elle a des vertus, mais également son absence crée des risques et des dangers, soit tant pour la cohésion sociale que pour la stabilité de nos familles. Nous avons entendu tout à l'heure que notre mère, maman Émilienne, a insisté sur ce mot, ce mot magique qui guérit beaucoup de mots, ce mot magique sans lequel nos familles ne pourraient rester qu'avec les images que nous avons d'elles aujourd'hui, des familles divisées et surtout les frères et les sœurs en croient très souvent à des guerres sans merci. L'amour, peuple de Dieu, est même le propre de Dieu et aucun homme ne peut donner l'amour s'il ne l'a reçu de Dieu. Tout ce que les hommes font, parfois en s'éloignant de Dieu, pensant donner de l'amour, il donne tout sauf de l'amour. L'amour, peuple de Dieu, l'apôtre Paul nous rappelle que sans lui, il est impossible pour l'homme d'être bon. Il brûlerait même son corps, il brûlerait, il donnerait même toute sa vie en sacrifice, sans amour, il sera amené personnellement à détruire ce qu'il venait de construire. L'amour est le fondement sur lequel tous les hommes devraient bâtir leur réalisation. Mais nous constatons que nos familles ont été bâties et même parfois notre nation sur un certain nombre de préalables qui n'ont rien à voir avec l'amour. nous avons travaillé pour l'excellence. Très souvent, nous prions, très souvent, nous encourageons nos propres enfants à aller vers l'excellence, mais nous n'avons pas sémé en eux les germes de l'amour. Lorsque leur philosophie, ayant atteint leur paroxysme, commence à se matérialiser par des égocentrismes et des égoïsmes surdimensionnés, nous commençons à nous plaindre et nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Nos familles, donc, bourrées d'intellectuels, bourrées même parfois d'hommes et de femmes riches, se transforment en ring de boxe, se transforment en champ de bataille où chacun veut neutraliser l'autre tout simplement parce que nous avons mis la charrue avant les bœufs. chaque famille devrait travailler pour instaurer, pour instituer dans les cœurs de ses membres, de chacun de ses membres, les vertus de l'amour. L'amour seul peut garantir un avenir à chaque homme lorsqu'il a souffert dans ce monde et qu'il est appelé à le quitter. Lorsque vous n'avez pas éduqué vos enfants à s'aimer, ils ne lutteront pas pour vous, mais pour vos biens. ils finiront par les dilapider et à insulter votre mémoire. Il est donc important pour chacun de nous tous les jours de conduire, de faire de l'amour, de la recherche de l'amour et de l'instauration de l'amour dans sa famille une bataille qu'il doit livrer sans merci. Et comme nous l'avons dit dès le début, il n'y a pas d'amour que l'on ait reçu de Dieu. Dieu seul nous permet de donner et de partager l'amour. Et David le sait très bien, c'est pourquoi il montre la direction à son fils Salomon. Il lui dit la base de l'amour se trouve dans le respect et surtout la crainte de l'éternel. Peuple de Dieu sans le respect et la crainte de l'éternel, personne ne peut faire naître en lui ou faire grandir l'amour. Vous savez, chacun aimerait vivre dans la jeûne ou lorsque je vois mon frère avec une grosse voiture, je la lui arrache et je lui supprime la vie. Qu'est-ce que ce qui va arriver arrive ? Si parfois on n'arrive pas à là, c'est peut-être à cause de la loi mais beaucoup plus à cause de la crainte de Dieu. À cause de la crainte de Dieu, beaucoup de personnes aujourd'hui acceptent d'être marginalisées, d'être malmenées et parfois de subir des injustices criades. C'est l'amour de Dieu qui donnera à nos enfants non seulement un esprit d'humilité, un esprit de patience et surtout d'être juste. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas de justice et sans la justice, il n'y a pas d'amour. Car l'injustice crée très souvent des aigris et des mécontents. Et lorsqu'on est mécontent, on ferme les oreilles à tout raisonnement humain. On devient un animal. C'est pourquoi il faut construire en nous, il faut construire en nos enfants les vertus de la crainte de Dieu. De plus en plus, la foi chrétienne est reléguée à ses secondes rangs. On voit très souvent les parents préférer les cours de répétition à un culte de dimanche. Vous demandez à l'enfant pourquoi tu n'étais pas à l'église, j'ai fait les cours de répétition. C'est bien, bâtissons la tête de l'enfant, ne construisons pas son cœur. Il deviendra un monstre contre nous-mêmes. C'est par nous qu'il commencera à agir et à faire ses armes. Lorsqu'on crée un monde où on ne peut raisonner, où l'être humain devient un animal, où son cœur est détruit au détriment ou alors au profit de son intelligence, il faut s'attendre à voir tout ce que nous voyons dans ce pays. Le voleur n'a que sa tête pour penser. Lorsque le voleur vous calcule, c'est sa tête qui parle. Il vous guette, il vous scrute et lorsqu'il peut même vous tuer, si sa tête lui dit de vous tuer, il vous tue. Mais lorsqu'il a le cœur, avec le cœur on a la capacité de réfléchir, de se ressaisir un instant. Car c'est le cœur en réalité, lorsqu'il est atteint de la présence de Dieu, qui peut parler à la tête et lui dit freine un tout petit peu, va. Mais nous avons conçu un monde qui est bâti sur la sagesse, sur le paraître, sur les biens matériels. Et ce monde qui est bâti sur les biens matériels nous perd. Aujourd'hui, personne ne peut dormir en paix. Même quand vous avez de l'argent, vous n'avez pas la paix. Puisque les bandits peuvent survenir. Même quand vous avez nos gardiens, rien ne vous assure que votre gardien ne va pas être celui qui va vous vendre. Même votre épouse pour avoir l'héritage à temps peut vous précipiter dans l'au-delà. Parce que tout le monde pense avec la tête, tout le monde pense avec les calculs. Chacun a sa tablette entre les mains. Chacun calcule, chacun veut gagner. Il est donc important de construire dans vos cœurs. L'amour est la chose la plus importante. Bâtissons l'amour dans nos cœurs. Bâtissons l'amour dans nos familles. Elles deviendront plus prospères, mais surtout elles deviendront plus stables. Bâtissons l'amour dans notre pays, le Cameroun. En réalité, l'émergence qu'il faut pour le Cameroun, c'est d'abord l'émergence de l'amour des uns vis-à-vis des autres. Tant qu'on bâtira une nation simple, n'est-ce pas, créée dans les cœurs des uns et les autres les conditions pour s'aimer, pour s'accepter, pour se pardonner, on aura fini de construire qu'on reviendra avec les armes à cause de notre tête, à cause de notre tête, à cause de nos calculs, à cause de nos calculatrices, nous reviendrons les détruire. Bâtissons nos cœurs par l'amour. Bâtissons nos familles. Bâtissons notre nation. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Mettons-nous debout, peuple de Dieu, pour confesser la foi chrétienne en proclamant. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous mon filat, il a été crucifix, il est mort, il a été en ce pays, il est descendu aux enfers, le Troisième Jésus, il est ressuscité des morts, il est morté au ciel, il siège à la Troie de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de la vie, vous jugez la vivance et le mort. Je crois en Jésus-Christ, par la salle de l'Église d'un seul seigneur, la communion de l'Hérèse, la réaction de l'Échiche, la réaction de la Chèche et la vie de la vie. Je vous assois pour Dieu de Dieu. Au moment où nous essayons, nous nous préparons à apporter notre membre pour l'avancement du règne de Dieu. Cette fois, sera animée par la Chorale Damas. Sous-titrage ST' 501 ... 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